... Il faut savoir que l'impôt sur les objectifs, l'impôt sur le revenu, se base sur le revenu dégagé par l'exploitation de l'entreprise. Et donc, si les états sont de meilleure qualité, on a plus de chances que les résultats dégagés, en tout cas, traduits par ces états-là, soient plus conformes à la réalité. Et donc, l'imposition devrait se faire à travers ces résultats-là, qui sont de meilleure qualité, nous l'espérons. Mais dans le long terme, le plus important, c'est que dès lors que l'entreprise empêne ce circuit-là, d'avoir une comptabilité, j'allais dire régulière, l'intérêt n'est pas d'abord que financier pour l'Etat. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Au-delà des recettes fiscales, il y a un ensemble d'éléments, d'études, de politiques qui dépendent de cela. Donc, pour nous, évidemment, si quelqu'un qui déclarait un résultat et qu'il le minorait pour nous présenter un résultat de 10 millions, si le respect de l'obligation du visa permet de corriger ces résultats-là, qui n'étaient pas de 10 millions, mais qui les portaient à 20 millions, évidemment, l'impôt sera plus subséquemment. Donc, l'impôt qui sera prélevé sur cet état de visa, c'est le plus élevé. Mais le plus important, c'est d'avoir des résultats, des états financiers qui soient fiables. Que l'information contenue dans ces états-là soit fiable parce qu'ils ont été contrôlés par un expert habilité à le faire. C'est ça le plus important. Si l'on s'en suit maintenant des hausses de recettes, nous applaudirons, et vous aussi, j'imagine, nous applaudirons dès demain. Tout sera pour les bénéfices du Sénégal. Le guichet unique de dépôt des états financiers a pour principal objectif de lutter contre cela. Dès lors que, lorsque la banque a besoin d'états financiers, ne le demande plus directement à l'entité concernée, mais la banque sait que la BCAO a une copie des états financiers qui ont été visés par un expert habilité. Donc la banque va directement s'adresser à la BCAO qui a une copie des états. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons cinq exemplaires. Mais les trois sont dessinés à la BCAO, à l'ANZ et aux greffes du tribunal. Donc la banque se rapproche déjà désormais de la BCAO, trouvera des états de bonne qualité parce que les états ont été visés par un expert de l'ONECA. Quelles sont les sanctions qui seraient prises si l'entreprise ne se soumet pas à cette obligation de visa ? Le Code général des impôts prévoit que, lorsqu'il y a une obligation de cette nature-là, si elle n'est pas respectée, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. La première sanction, c'est qu'il y a un procès verbal qui constate que vos états n'ont pas été visés. Et sur le procès verbal, sur chaque élément des états financiers qui n'ont pas été produits, il peut vous être réclamé 200 000 francs. Donc finalement, vous vous retrouvez avec un procès verbal dont le montant dépasse très largement le montant que vous aurez à payer si vous vous soumettez à la formalité du visa. Donc, comme je l'ai dit, le coût du visa est très faible. Il est plus simple pour l'usager de se conformer à ce visa-là parce que les sanctions encourues en cas de non-visas des états financiers, en termes financiers, les sanctions seront plus importantes que le coût du visa lui-même. Donc pour dire pour nous le plus important, ce n'est pas la sanction, mais d'orienter les gens vers un expert qui pourra faire viser ces états financiers avec, comme je l'ai dit, un coût qui a été fortement amondré par l'ONECA. Sous-titrage Société Radio-Canada